Musique Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Qui a dit que nos enfants ne lisaient plus ? La preuve du contraire dans votre magazine cette semaine. Et puis rencontre avec un amoureux de l'accordéon, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Musique Avant de développer ses titres, MNATI a marqué son passage à Saint-Joseph. La ville a déployé 18 centres d'hébergement, un poste de commandement et un poste de secours avancé dans le village de Grand-Gali. 200, 250 habitants, il y a plusieurs familles qui habitent. Tout cela, il faut bien sûr prendre en considération. Mais aussi avoir ce point de regroupement qui est justement ce PSA, ce poste de secours avancé. Vous avez vu qu'il y a un camion de pompiers, une logistique qui existe déjà et puis des moyens d'accueil au sein de cette école que nous avons. Quelques dégâts sont à relever, mais rien à voir avec Batiraille. Du coup, Ado a obtenu l'autorisation de venir aussi. Mais papy ne lui a rien désigné du tout. A tous ceux qui pensent que nos enfants n'ont Dieu que pour les écrans, Eh bien, nous avons eu la preuve à la médiathèque que la lecture a encore de beaux jours devant elle avec ses enfants de CM1-CM2, bien sûr, encouragés par leurs enseignants. En fait, la maîtresse dans notre école, elle nous dit de choisir des livres. Puis après, on donne la date pour le rendre et on est obligé de rendre à la date précise. Depuis son binceau, l'enfant a eu tout le loisir d'examiner le montre au détail de la cour. Bien sûr, concours égale, le vainqueur et le jury n'a eu aucun mal à désigner la lauréate. Quand Adriana est venue sur le plateau, on a vu tout de suite sa prestance, le fait d'être sûr d'elle. Mais après, bon, voilà, il faut toujours, c'est ce que Mille voulait dire aux gamins, moi, pas à dire aux autres, mais il faut toujours relativiser parce que la victoire de 1, c'est toujours un travail d'équipe. C'est aussi parce qu'elle a l'énergie du groupe à côté, parce que moi, elle a cru comprendre que ça a travaillé ensemble. Mais je voyais qu'il ne lâchait pas ma tante du regard. En retour, elle rougissait comme une pivoise. Adriana qui incarne les mots jusqu'aux syllabes impressionnantes de maîtrise. J'avais déjà un petit peu ça. Quand je lisais, je mettais beaucoup d'intonation dans ce que je disais. Donc, eh ben oui, j'ai tout donné quand même. Quelque chose nous dit qu'Adriana ira loin dans ce concours, en tout cas. Quoi qu'il arrive, le théâtre lui tend les bras. L'histoire d'amour nous ramène 60 ans en arrière. Armand a 17 ans et se risque à tâtonner sur l'accordéon de son frère. J'avais 17 ans. Mon frère avait une petite agronéon de trois rangs. Mais il venait quand il était pas là pour m'entraper, 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 m'entraper. Là, la même troisième fois, il a réussi. Moi, je le fais quand même tâtonner un peu. Treize instruments. Plus tard, nous le retrouvons chez lui en famille à Badjantik, avec une véritable œuvre d'art entre les mains. Cet agronéon-là, comme je l'ai dit, était fait ici. Tout ça. Et après ça, M. Iberle amène en métropole pour faire la beauté, pour mettre tout ça. Et après ça, l'agronéon l'a réunie ici. Quand on l'a réunie ici, on repartit en Italie. Autodidacte, il joue à l'oreille, comme on dit, sans aucune fausse note. Armand joue maintenant exclusivement pour les amis et la famille, comme à l'occasion au mois de décembre de ses noces d'or avec Jacqueline. Elle se souvient des premières notes et des premiers émois. J'ai connu souvent tous les agronéonistes. On avait un petit bal. Tous les petits bal, la poussière, on y allait. C'était les agronéonistes de Badjantik. Une rencontre précieuse. Tant de nos jours sont devenus rares ceux qui pratiquent cet instrument aux sonorités uniques.